C'est un coup d'éclat que les médecins hospitaliers préparent depuis longtemps. On en a d'ailleurs parlé déjà sur Europe 1. Ils sont plus d'un millier aujourd'hui à lancer un avertissement à la ministre Agnès Buzyn. Ils démissionneront de leurs fonctions administratives si elles n'engagent pas de négociations sur le budget et les salaires de l'hôpital. Oui, des médecins qui demandent notamment une rallonge supplémentaire de 600 millions pour cette année. Conséquence d'un hôpital public qui va mal. Les personnels vont travailler là où ça paye mieux, comme ces infirmières de la région lilloise qui choisissent d'aller en Belgique. Reportage de Lionel Gougelot. Sur ma fiche de salaire, oui, je le vois. Je gagne plus que mes collègues de promo qui travaillent en France. Diplôme d'infirmière en poche, Naomi n'a pas hésité longtemps pour signer un premier CDD à 2200 euros brut par mois à l'hôpital de Moucron. Des salaires supérieurs en moyenne de 40% par rapport à la France et surtout des conditions de travail épanouissantes. Mes stages en France m'ont confirmé de vouloir aller travailler en Belgique parce qu'ils sont plus conscients du travail qu'effectuent les infirmières en Belgique qu'en France. Je ne regrette pas mon choix car ici, on m'a écouté sur mon vœu de vouloir aller au service des urgences. En France, c'était difficile de pouvoir intégrer un service dans lequel je me sentais à l'aise. Du coup, non, je ne regrette pas du tout. Et à Moucron, près de 20% du personnel soignant est français. Un exode qui participe de la pénurie de personnel dans les hôpitaux français, constate Eric Goubet, délégué CGT, cadre de santé à l'hôpital de Roubaix. On a aussi cette génération zapping qui va venir un mois, deux mois et qui va partir parce qu'ils se retrouvent dans des services compliqués sans forcément être accompagnés comme ils devraient l'être. Donc tout ça, c'est des éléments qui favorisent la pénurie au niveau du service public. Et si on manque d'infirmiers, on manque d'aide-soignants, il y a des services qu'on ne pourra pas ouvrir, ce qui est déjà arrivé, on va se retrouver avec des personnes qui auront du mal à se faire soigner. D'ailleurs, à l'hôpital de Roubaix, l'ouverture de l'unité pour les urgences hivernales a dû être retardée. Impossible de pourvoir les six postes d'infirmiers nécessaires. Roubaix, Lionel Gougelot, Europe 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !